Je vous remercie pour votre présence et comme vous le savez, il est toujours très difficile de parler après ce que j'appelle des dinosaures. C'est des gens qui sont habitués à user de la rime, de la prose et autres. Ce n'est pas vraiment mon domaine puisque souvent on est dans le côté théologique et autres. Mais on m'a donné cette opportunité de pouvoir vous rencontrer pour ce projet qui me tient à cœur. C'est sincère puisque avec la Houssama et Cheikh Abou Omar, ça fait déjà 2-3 ans qu'on tourne à gauche à droite. Et nous voici déjà pour la 3e rencontre. Et sachez que tout ce que vous pourrez faire, tout ce que vous allez investir durant votre vie, c'est ce que vous allez retrouver le jour du jugement dernier. Il n'y a pas d'autres calculs, il n'y a pas d'autres entre guillemets solutions, surprises et autres. Mais on n'est que de passage sur cette terre. Et les plus intelligents parmi nous sont les vrais investisseurs, ceux qui investissent pour l'au-delà. Vous verrez, le temps passe très très vite. On gaspille beaucoup de choses. Mais il y a des choses que, comme vous le savez, lorsqu'on les gaspille, ne partent pas dans le vide. On les retrouve automatiquement le jour du jugement dernier. Et ce qui est beau, c'est que tous ces investissements-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, va faire en sorte que vous, ici sur terre, vous pensez que c'est minime. Mais il n'y a personne au monde qui pourra vous dire quelle est la grandeur d'un don que vous avez fait ici sur terre, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, personne au monde ne pourra vous dire que vous, ce que vous avez donné. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la récompense par rapport à ce que l'on donne. Si on a compris cette règle, on devient un investisseur hors pair. Et on fonctionne, alhamdoulilah, d'une manière apaisée, sereine, durant sa vie. Et on sait que tout ce que l'on donne ne sera jamais perdu. C'est le principal. C'est comme ça que nos parents, Jézaoumullah, et nos mèches, Hafidhamullah, et rahimallah, ceux qui sont décédés, nous ont appris. On fait pour les autres. Ça, c'est le premier pas. Mais alhamdoulilah, on investit pour nous aussi. Ça, c'est important dans notre religion. Alors, le frère Jézaoumullah Oussama m'a donné un travail en vérité un tout petit peu difficile parce que parler de Salman el-Farisi, radiallahu anhu, c'est immense. On pourrait rester minimum une heure, deux heures à parler de lui. Mais ceux qui organisent, ils sont toujours très malins. Donc ils vous contactent d'ici, mais en Belgique, pour vous dire, est-ce que tu peux nous parler de Salman, radiallahu anhu, et puis on te dit, t'as 30 minutes. Salam alaykoum. Et dans les 30 minutes, il faut donner des leçons par rapport à l'éducation. Dans les 30 minutes, il faut attirer même les parents qui sont ici pour essayer de prendre certains faits qui se sont passés durant la vie de Salman, radiallahu anhu, et de pouvoir essayer de les calculer un petit peu sur la vie de leurs enfants, d'une certaine manière, comme on va le voir. Donc c'est un peu délicat. C'est pour cela que je ferai donc mon possible, et je m'excuse déjà auprès de tous les professeurs qui sont ici présents, que ce soit Nadir Abu Anas, Hafidallah, Cheikh Abu Omar, Khalid Riyad, parce que je suis déjà au-delà de ma Cheikh Anna Bruxell. Donc le Cheikh, peut-être des jeunes d'ici, ne le connaissent pas très bien, mais ce sont ce qu'on appelle parmi les plus grands lecteurs au monde. Et on reste modeste dans tout ce qui est les tout grands concours mondiaux. Ce sont quasi ce qu'on appelle les premiers chaque fois qu'ils prennent cette première place. C'est une fierté pour nous tous, pour le Coran, c'est ça le plus important. Notre soeur est professeur, donc Nassima Prudor, Hafidallah, qui est ici présente. Et si je n'ai pas vu d'autres professeurs, je m'excuse d'avance par rapport à cette prise de parole. Alors on commence. Il n'y a pas mieux que de raconter l'histoire comme l'a raconté la personne qui est touchée par l'histoire. Donc Salman, radiallahu anhu, et il la raconte à qui ? A Ibn Abbas, radiallahu anhu, ma jami'an. J'ai essayé de résumer. J'ai pris une version qui est chez l'imam Ahmed, rahimahullah. J'ai un petit peu résumé, je n'ai pas pris toutes les autres, parce que ça aurait pris trop de temps. Donc il dit, j'étais un homme perse, et il était donc des habitants d'Asbahan, et plus précisément d'un village appelé Jayoun, et mon père était donc le chef du village. C'était un raiz. Et il dit, radiallahu anhu, donc j'étais son fils favori. Et il était donc, Salman, la personne que son père chérissait le plus au monde. Et son attachement à mon égard ne faisait que s'accroître jusqu'au jour où il m'a retenu à la maison. Regardez quelle remarque il fait, comme ça se passait avant, maintenant, alhamdoulilah, comme vous le savez, en ce temps-là, c'était naturel dans leurs mœurs et autres, mais il dit, comme on retenait les filles à la maison, ça veut dire qu'il ne le laissait pas sortir, tellement il avait peur pour lui. Et regardez, subhanallah, pour quelle raison ? Il dit, pour que je m'occupe, donc, à ce moment-là, du feu, parce que c'était donc des masdéens, des adorateurs du feu. Première petite leçon rapide, regardez, subhanallah, ce qui est beau, c'est qu'un enfant qui, plus tard, même en devenant musulman, fait l'éloge de son père, qui était non-musulman. Que penser de l'enfant musulman qui devrait faire l'éloge de son père et de sa mère, musulman, musulmane ? Et ça, Yashabab, c'est très, très important, parce que ça vous montre que toute l'éducation, tout l'amour que vous donnerez à vos enfants, Wallahi, vous le retrouverez plus tard. C'est très, très beau à vivre. Spécialement, nous qui vous parlons, maintenant, elle devient blanche, elle a assez de barbe. Je marie déjà ma deuxième fille, invoquait Allah pour elle, donc elle s'est déjà mariée religieusement, donc elle va faire sa grande fête à la rentrée après les vacances. Donc ils sont en train de partir l'un derrière l'autre, ça va très, très vite. Et bien, un de nos rêves, un de nos espoirs, c'est que nos enfants nous citent en bien et reconnaissent qu'alhamdoulilah, on a fait tout notre possible pour eux. C'est une fierté immense que vous ne pouvez pas imaginer, spécialement ceux qui n'ont pas encore des enfants, qu'Allah, subhanallah, vous en donne. Et vous verrez ce plaisir lorsque plus tard, ils reconnaîtront quand ils seront, eux, adultes, qui vous étiez donc comme parents. Donc lui, il le reconnaît, radiyallahu anhu, il dit, j'ai arrivé au degré avancé dans tout ce qui est le domaine de ce genre d'adoration chez les masdéens, les adorateurs du feu, il dit, grâce aux efforts que j'ai déployés, il dit, jusqu'à ce que je devienne celui qui travaille pour l'attisement du feu, pour que ce feu ne s'éteigne pas. Il dit, puis je suis devenu responsable du feu qu'on adorait, et on m'a chargé de l'attiser de jour comme de nuit. De nouveau, deuxième leçon. Regardez un père, même s'il chérit, ici j'ai dit le père, parce que dans l'histoire, il parle beaucoup de son père, mais un père ou une mère, même s'il chérit son enfant, il lui donne des responsabilités. Ça, nous, on a un souci par rapport à cela. Et c'est pour cela que ce genre d'institut, pas que Salmane, même d'autres instituts, on espère que ce sont parmi tous ces sujets-là qu'ils essayent d'inculquer à nos enfants et que nos parents n'aient pas toujours cette peur de tester avec leurs enfants ce qu'on appelle le domaine de la responsabilité. On a toujours peur. C'est inné dans l'être humain, on a peur pour nos enfants. Mais on vous dit, apprenez à les responsabiliser dans un tas de petits domaines. Et ne dites jamais, et ne pensez jamais, il est encore petit. Nous, on l'a vu dans nos générations, même quand on avait 18 ans, 19 ans même, et on entendait des fois les parents avoir peur pour nous, et dire non, il est encore jeune. Il faut pas lui casser la tête avec ça. Laisse, c'est peut-être dangereux pour lui. Il va peut-être ceci, il va peut-être cela. On vous dit non. Allah rada'alikoum. Faites en sorte de responsabiliser vos enfants. Depuis le bas âge, et les spécialistes dans le domaine, comme on a vu l'Aq Ali, Hafidallah et bien d'autres, ils vous le diront, on a un tas de choses qu'on pourrait faire avec nos enfants pour leur apprendre la responsabilité. Et ça vous donne plus tard des jeunes adultes très très matures et qui sont au courant de qu'est-ce que la responsabilité, spécialement lorsqu'on met cela en symbiose avec la religion. Très très important. Il dit mon père possédait un très grand jardin et un jour mon père devait s'occuper d'une bâtisse à lui et il a demandé à Salman, il m'a demandé d'y aller à sa place en me disant mon fils je suis occupé, comme tu le constates et je ne peux me rendre au jardin. Vas-y, va à ma place et vas-y faire quelques tâches bien précises qu'il lui a donc donné. Il dit, radiallahu anhu, je suis sorti donc pour aller vers ce jardin, cette terre, et puis en route il dit je suis passé devant une église chrétienne. Il dit j'ai entendu leur voix alors qu'ils faisaient leur prière mais comme j'étais enfermé par mon père, vous vous rappelez, comme ils sortaient quasi jamais, il dit donc je ne savais pas ce que c'était réellement. Il dit je suis quand même donc entré et je fus donc attiré par leur prière et même tenté par leur religion. Et je me suis dit je jure par Allah que ce qu'ils font est bien meilleur que ce que nous faisons. Et je jure par Allah, je ne les ai quittés qu'au coucher du soleil. Je ne suis pas allé au terrain de mon père, puis je leur ai demandé d'où provient cette religion. Ils m'ont dit des pays du Chame. Toujours subhanallah les chabab. Aujourd'hui certains, même si effectivement c'est compliqué pour nous tous, encore plus pour les professeurs qui parlent d'islam et autres, parler de la religion. Ce n'est pas parce qu'il y a eu au contraire, moi je dis même au contraire, parce qu'il y a eu justement tous ces attentats, toutes ces histoires qu'on a vécues gravissimes, parce qu'on est, et vous le savez tous, je ne vais pas vous faire le débat, on est les premières victimes de ces attentats dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on est les premières victimes. On ne pourra pas nous l'enlever. Mais subhanallah, on continue quand même à parler. On doit continuer à parler de cette religion. Et si jamais il fallait, c'est dommage que le temps presse, mais s'il fallait voir comment était donc l'empire perse, dire que par exemple vous passez devant une église en ce temps-là, sachez que c'était des minorités religieuses. Il y avait aussi des persécutions, il y avait un tas de choses, mais ils continuaient quand même à faire leur da'wah. Qu'est-ce que ça a donné subhanallah ? C'est drôle à dire, mais ça fait en sorte que Salman est sorti de l'adoration, donc du feu, va sortir de ce style d'adoration pour aller vers où ? Vers ce qu'on appellerait le christianisme. Il fait toute une étape. Et nous, aujourd'hui, de la même manière, il nous laisse une belle leçon. Parlez de votre religion, parlez-en avec fierté, avec un juste milieu, même si certains disent, et c'est un débat que certains maintenant soulèvent chez nous à Bruxelles, c'est toute la famille des logs. Normalement, Marwan est parti, il est spécialiste dans ce domaine, tous les logs. Il te dit, non, ça n'existe pas, l'islam du juste milieu, c'est du pipeau, c'est juste des paroles en l'air. Kada, hachalillah. On vous dit au contraire, ces gens-là, quand on voit l'histoire de Salman, c'est des gens qui adorent Allah, subhanahu wa ta'ala, leur manière à ce moment-là. On attend l'arrivée d'un prophète, ça c'est parce que nous on le sait avec l'histoire, mais, subhanallah, il continue avec leur comportement, leur manière de fonctionner, puisqu'il a été touché. Ou sinon, il n'aurait pas été touché. Il vient d'une famille assez aisée, Salman, mais il va être touché par quoi ? Par le message. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on a des biens, des ceci, des cela, que, automatiquement, l'enfant est touché, l'adulte est touché, le non-musulman est touché. Là, c'est ta manière de parler. C'est ta manière de fonctionner, toi et ta religion. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Comment tu fonctionnes, toi et ta religion, là ? Comment tu la mets en somme ? La religion, alhamdoulilah, elle est bien structurée. Mais comment toi, tu fonctionnes avec elle ? Comment tu transmets les choses ? Et ça, aujourd'hui, c'est une crise, et vous le savez. Spécialement, comme il a dit le frère Zahoula en me présentant, on est des vieux et de la vieille maintenant, dans un an à peu près, je termine 30 ans de prédication, j'ai commencé très jeune à 18 ans, je vais avoir 48. Donc, c'est très, très, très rapide. Mais on voit qu'il y a un changement, excusez-moi, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est catastrophique. On est dans la dureté pure et dure. Et on s'étonne après qu'il y a du rejet, du ceci, du cela. Donc là, au contraire, il faut absolument ne pas être gêné que quand on a autour de nous, que ce soit certains jeunes ou autres, ils sont dans la dureté, on leur parle. Même s'ils ne vont pas aimer à la seconde, même s'ils ne vont peut-être pas vous parler, ou tout ce que vous voulez, faites-le pas. Ne soyez jamais gêné de faire ce pas. Et il continue, il dit, je ne suis rentré donc chez moi qu'à la nuit tombante. Et mon père m'a accueilli et m'a demandé où est-ce que j'ai été. Et il m'a rappelé ce que j'étais censé faire. Et je lui ai dit à mon père, sache que je suis passé par des gens qui font la prière dans une église. Leur religion m'a plu et je leur ai tenu compagnie jusqu'à ce que le soleil, donc, eut disparu. Et son père, comme vous le savez, c'est un peu normal. Vous imaginez, il ne lui a pas dit, mashallah, continue ainsi. Au contraire, il lui a dit, sache qu'il n'y a aucun bien dans cette religion qu'elle a l'heure. C'est une sunnah d'Allah sur terre. Tu auras toujours celui qui a peur pour l'autre. Tu auras toujours celui qui aime la situation dans laquelle il est et le dilemme commence. Mais Salman, radiallahu anhu, va donner une très, très belle leçon. Il va lui dire, non, par Allah, leur religion est meilleure que la nôtre. Il n'a ni insulté son père, ni rabaissé, ni ceci, ni cela. Il nous donne encore une autre leçon. Quand on a une divergence entre nous, spécialement les jeunes vis-à-vis des parents, on voit bien que Salman passe à un stade. Il passe à un stade, subhanallah, différent, qui est qu'au début, on est sur la même longueur d'onde, mais à ce moment-là, on remarque que là où on est, ce n'est pas terrible et qu'il y a autre chose, peut-être de meilleure. Eh bien, on le dit, mais on reste, subhanallah, dans une certaine politesse. Nous, ça nous arrive même entre musulmans, c'est-à-dire choc des générations, et vous le savez. Même si j'ai cinq enfants, dont deux qui sont mariés, des fois, mon père, hafidhallah, et qu'Allah le guérisse, invoque Allah pour lui, parce qu'il a un cancer. Et, subhanallah, des fois, je viens, je lui corrige un petit détail, en rigolant, en souriant et tout. Puis, il me regarde. Alors, qui sait, c'est quoi mon boulot, là, comme on dit ? Eh oui, il me regarde, il me fait, d'abord, toi, tu vas faire le malin avec moi ? Avec un sourire, comme pour dire, petit gamin, mes enfants, ils rigolent de loin, ils me font des signes pour dire la honte. Allah, comme ça, ils t'a donné, hein ? Et spécialement, le petit, là, il me fait les dumps, hein ? Ah, c'est des khaneuses, hein ? C'est des... Moi, à chaque fois que mon père, il me clash, le petit, il me fait direct, hop ! Genre, il t'a donné dans les... Et mon père, tout... Eh, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et ça va se faire comme ça, de génération en génération. Et on va avancer, on va avancer. Mais, mais, le principal, Wallahi, dans la pratique, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que ces mêmes personnes qui, des fois, te critiquent en septembre, Wallahi, en juin, ils te remercient. Parce qu'il faut leur laisser le temps de macérer tout ça, de mâcher. Il faut digérer tout cela. C'est des nouvelles infos. Psychologiquement, ben, c'est... C'est un acte qu'ils mettent en pratique depuis 20, 30 ans. Donc, il faut lui laisser le temps. C'est pour cela que, lui, il a tout simplement juré. Puis, il lui a dit, voilà, c'est meilleur. Il s'en arrêtait là. Et puis, il dit, mon père a pris peur de mes paroles en craignant que je n'embrasse cette religion. Et il m'a enfermé à la maison, m'attachant les pieds à une chaîne. Ça, c'est... Vous savez, à qui m'a fait penser quand je préparais le cours ? À nos frères reconvertis, nos sœurs reconvertis. Moi, j'ai une belle-mère reconvertie, à Hafidallah. C'est normal, c'est la meilleure des belles-mères. Sûrement, la vôtre est aussi meilleure. Donc, elle est convertie depuis plus de quarantaine d'années. Et j'ai un beau-fils reconverti. Et, subhanallah, j'ai travaillé pendant 15 ans au centre islamique à Bruxelles où je donnais cours d'initiation à l'islam pour les reconvertis. Donc, je m'occupais des reconversions. J'en ai fait à peu près 4 000. J'ai terminé avec 4 000 à peu près conversions, 3 900 et quelques poussières. Donc, j'ai vu les démarches devant mes yeux pendant plus de 15 ans. S'occuper d'une conversion de quelqu'un et en faire plus de 4 000, c'est un truc de fou. Pourquoi ? Parce que, subhanallah, il n'y en a pas un d'entre eux et j'en ai eu qu'un petit pourcentage, mais un très petit pourcentage qui m'a dit à mes parents, dès que je leur ai dit je vais devenir musulman, musulmane, ah, ils ont sauté de joie. C'est minime, minime, minime. Vous n'imaginez pas. Certains ont une vie très, très dure. Quand j'étais au centre islamique, combien je recevais, spécialement les soeurs. Un homme, je m'excuse les soeurs, un homme, il peut encore dormir en dessous d'un camion, dans un parc. Une soeur, c'est difficile. Mais combien de soeurs reconvertis venaient avec leur sac et on devait, avec des potes, le directeur Hafidallah, Chir Abdelaziz, on allait récolter des dons ou bien lui-même payer et on leur trouvait des chambres d'hôtel. Parce que c'est à la minute, c'est dehors. À la minute. Vous n'imaginez pas. Mais regardez, Salmane, il se fait enchaîner. Donc vous voyez ça, je le dis des fois dans certains frères et soeurs reconvertis, ça c'est, de nouveau, dans l'histoire, ça se répète et ça se répétera encore. Mais c'est votre jihad qui est très, très beau. C'est les récompenses qui commencent déjà avant même entre guillemets d'être entrés dans une certaine pratique. C'est très beau. Mais on vous dit aussi qu'il dit j'ai quand même à leur envoyer un message aux chrétiens en leur demandant de me tenir au courant au cas où il y aurait une caravane qui part à destination du Chême. Ils m'ont appris peu de temps après que la caravane donc en question est arrivée. Il dit j'ai tout de suite entrepris de me libérer de mes chênes et suis sorti avec eux jusqu'à être arrivé donc au Chême. Il dit à ce moment-là une fois arrivé au Chême j'ai cherché quel était le meilleur homme de cette religion. Et on m'a dit c'est un sorte d'évêque qui s'occupe donc de l'église. Je me suis présenté chez lui et je lui ai dit je suis attiré par le christianisme et j'aimerais vous servir. Apprendre, donc servir apprendre cette religion et prier avec vous. De nouveau c'est une belle leçon qu'il nous apprend dans l'acquisition du savoir. On dit toujours à nos jeunes attachez-vous à un professeur ou deux. Choisissez. Ça c'est dommage ça c'est perdu. Normalement c'est le rôle des parents. Normalement un des rôles des parents c'est que depuis que l'enfant commence à apprendre on essaie de lui choisir un des meilleurs professeurs. C'est difficile aujourd'hui parce que normalement l'enfant va prendre beaucoup de son professeur, de ses professeurs. Je suis dans l'enseignement. Je l'ai quitté parce que je ne l'ai pas dit au frère la dernière info. Je l'ai quitté il y a quelques mois pour quelques changements de loi à cause des attentats chez nous en Belgique. Donc on a deux heures de religion qui se donnent. c'est dans la constitution belge. Donc chaque élève musulman, juif, chrétien, protestant, orthodoxe et laïque, c'est payé par l'état, ont droit à avoir deux heures de religion par semaine pendant 12 ans. Gratuit. C'est-à-dire qu'ils ont cours de maths français. À 10 heures, moi je viens, prof de religion, je les prends du prof de maths. Le prof juif, il vient, il prend ses élèves juifs, le protestant, il prend ses protestants et ainsi de suite. Et on part dans nos locaux et on parle de religion pendant deux heures. Et je leur donne tafsir, l'aqida, le fer, le serat, tous les cours. Ça c'est moi. Mais on a d'autres collègues, c'est Jackie Chan, Bruce Lee, les films, Wallahi. Vous voyez ? On dit le choix du prof. Donc certains étaient peut-être heureux en entendant ah purée, ils ont religion chez eux, en France c'est impossible, mais on nous l'a donné, on n'en a pas profité. On a des profs qui viennent, Wallahi, ils mettent un film, deux heures. Et les élèves tapent un film pendant deux heures. Donc le choix du professeur c'est très très important. Et on doit, on doit se déplacer, on doit aller voir un petit peu les réunions de parents, qui enseigne à nos enfants, voir un peu la personnalité de chacun. On a un rôle incroyable, mais on délaisse tout ça. S'il y avait le temps, Wallahi, on délaisse tout cela. Mais c'est important. Et il dit alors à ce moment-là, il lui a dit voilà, tu peux venir, tu habites avec moi. Il dit j'ai entrepris de le servir, mais il remarque que c'était un mauvais homme. Il remarque d'un mauvais homme, il dit instantanément, il ordonne aux gens de payer par exemple l'aumône, ceci, cela, pour qu'elle soit redonnée aux pauvres. Mais il dit, j'ai remarqué que qu'est-ce qu'il faisait ? Il la cachait. Il dit à un point où il est arrivé à collecter cette grande jarre remplie d'or et d'argent. On ne sait pas. Ça, ça arrive aussi, attention, j'ai parlé d'église, ça arrive aussi chez nous. Aujourd'hui, par exemple, même dans le monde musulman, même chez nous en Europe, ici, alhamdoulilah, les frères, il y a des récoltes, il y a une comptabilité qui est faite, vous voyez tout apparaître sur les écrans, vous voyez, vous voyez, vous voyez, mais on a encore aujourd'hui, même en Belgique, en France aussi, où de l'argent, il rentre, il rentre, il rentre, mais rien qui sort. C'est les mêmes murs depuis 30 ans. C'est le même système d'enseignement depuis 40 ans. C'est le même livre qui est même soudé, les pages sont soudées, tellement on ne change pas de, même si c'est des jeunes qui sont à la quatrième génération et ainsi de suite. Donc, c'est un petit détail ce que je viens de dire parce que c'est très embêtant, mais c'est des réalités. Donc, on vous dit faites attention aussi. Les gens qui se lancent dans ce genre de projet, c'est pour ça que j'aime bien et je le suis, j'accepte ces demandes quand il m'appelle, c'est parce qu'il m'a toujours prouvé, montré que, voilà, chaque fois, il m'envoie un rapport en disant on fait ça, c'est comme ça, c'est ceci, voilà où ça va, les profs, les, 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 très, très important. Il dit en voyant son comportement, ouais, commence pas à venir avec tes feuilles avec cinq minutes, fallait pas me donner ce sujet, mon ami, Je suis là à boire, cher. C'est facile par WhatsApp. Tu nous donnes et tu fais, tu fais. Tu viens, il te met cinq minutes. Mais je vais la laisser quand même pour le plaisir. Non, mais il faut, on doit suivre. Je vais aller rapidement. Bien, on fait l'anarchie, mais non, on ne peut pas, ça ne se fait pas. Donc, il dit, voilà. Alors, il a remarqué que les gens se sont attroupés pour son enterrement. Je résume maintenant, désolé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, entre guillemets ? Il a balancé l'affaire. Il a été chez les gens qui pleuraient ce mort et il leur a dit, écoutez, c'est un arnaqueur, le gars qui t'a dit ça. Il a dit, je vous assure, il a, tout ce que vous avez donné comme argent, il a caché chez lui. Comment ? Ils sont entrés chez lui, ils ont été, il leur a montré et puis, il dit, à ce moment-là, il dit, je me suis alors déplacé. Ils ont nommé à nous une autre personne, donc, à la tête de cette église et puis, de nouveau, il dit, je me suis attaché à lui. En résumé, il s'est attaché à plusieurs personnes, l'un derrière l'autre. Il va même se déplacer jusqu'en Irak, parce que quand un des prêtres va mourir, avant de mourir, il va lui dire, écoute, parce que Salman, va lui dire, de nouveau, regardez, quand on cherche après ses professeurs, il va lui dire, je voudrais quelqu'un qui est comme toi. Il dit, il y a quelqu'un qui est encore mieux que moi, mais tu dois aller alors en Irak. Il va se déplacer, donc, jusqu'au Maussol, il va aller jusqu'en Irak et à ce moment-là, il va rencontrer de nouveau une personne avec qui il va vivre très longtemps. Puis, il va l'envoyer de nouveau, lui, à sa mort. Il va lui dire, écoute, va à Nisibin, va de nouveau à un autre village et là, tu vas rencontrer de nouveau un autre homme. Tout ça pour vous dire, Echab, regardez combien de déplacements dans la quête du savoir spirituel aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du côté spirituel. Il ne faut pas le prendre mal quand certains professeurs vous disent dans certaines conférences qu'on ne parle toujours que du licite, illicite, licite, illicite. On est formé là-dedans, c'est vrai. C'est important dans notre religion. Mais le côté spirituel a manqué lourdement, lourdement, pour mieux, subhanallah, comprendre aussi le licite et le licite. Donc, il va de nouveau trouver un autre. Il va rester chez lui. Il va, à ce moment-là, lui dire, voilà, il arrive de nouveau à sa mort. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il va chez un, il reste une petite période, il meurt. Il lui dit, tu vas alors à Ammouria, va encore plus loin, tu vas en trouver un autre. Il arrive chez lui de nouveau. Il reste avec lui, il adore, donc Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, avec lui. Et puis, il va lui dire, écoute, il va y avoir un homme, donc avant de mourir, il va lui dire, écoute, mon fils, je ne connais personne sur terre qui suit le chemin que nous avons suivi. Cependant, l'ère qui va être témoin de la naissance d'un prophète au sein de la terre des Arabes, là, il s'approche du prophète, il va lui dire qu'il professera la religion d'Ibrahim, n'est pas loin de nous. Ensuite, ce prophète va devoir donc immigrer de son pays. Et il lui fait comprendre que c'est là où il y a beaucoup de pierres noires à destination d'un autre qui se distingue par les palmiers qui abondent entre ces deux extrémités. Et on sait que les gens du livre avaient déjà quelques, subhanallah, zaspés bien définis dans les caractéristiques du prophète dans leurs ouvrages. Et il va lui dire, voilà, il a des signes flagrants, il accepte les dons, il refuse les aumônes et porte entre ses épaules le sceau de la prophétie. Et si tu réussis à te rendre dans ce pays, vas-y alors. Il va avoir, ce qui est une petite blague, entre guillemets, c'est qu'il va s'attacher à certaines personnes, il va même avoir, ce qui est quelques petites bêtes, ils vont l'arnaquer, ils vont tout lui prendre. Ils vont le vendre. Allahu Akbar. Choub, muskine. Radiallahu amin. Ils vont donc le vendre et il va devenir un esclave, un genre de serviteur d'une personne, donc, de la tribu d'Ibani Quraïda. Il va être là et puis un jour, donc, il va entendre qu'effectivement, un des cousins de son maître va venir, il va lui dire, écoute, cousin, il y a un gars qui est sorti là, à la Mecque et ils sont tous autour de lui et ils adorent quelque chose de spécial. Donc, il lui fait comprendre que c'est quoi cette nouveauté. Là, Salman comprend que c'est la personne qu'on lui a citée. Je vais un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il dit alors à ce moment-là ? Il dit alors, je saute du palmier parce qu'il était au-dessus en train de travailler. Il allait presque, il dit, j'allais faire du mal à mon maître. Il reçoit une tarte. Ah, la da'wah, c'est pas facile. Il reçoit une tarte. Et son maître lui fait comprendre, vas-y, retourne à ton travail. Même comme ça, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il dit, le soir, j'ai pris quelques dates. Je me suis dirigé vers Koba. Je suis entré chez lui et je lui ai dit, j'ai appris que tu es un homme vertueux. Donc, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, première rencontre avec lui. Et il lui dit que vous êtes des étrangers et dans le besoin, alors je vous ai apporté en guise d'aumône. Il précise. Il avait très malin. Il précise au prophète, il lui dit, j'ai apporté une aumône avec moi parce que vous êtes dans le besoin, on m'a dit. Car j'ai pensé que vous êtes en plus, vous êtes ceux qui sont normalement plus en droit de recevoir cette aumône. Et il dit, j'ai placé alors les dates entre les mains du prophète, salallahu alayhi wa sallam, pour qu'il en mange. Et il dit, il le regarde. Et à ce moment-là, le prophète, il a pris les dates et il a dit à ses compagnons, mangez-en. Et il dit, et je vois le prophète, salallahu alayhi wa sallam, se retenir. Il ne mange pas les dates. Et il lui dit, je me suis dit, dans mon fort intérieur, voici le premier signe, donc il ne mange pas de l'aumône. Il dit, dans un deuxième temps, j'ai entrepris de rassembler des dates et je me suis rendu chez lui à Médine où il s'est installé après avoir quitté Quba. Et là, il dit, j'ai remarqué que tu ne manges pas l'aumône. Il dit ça au prophète, il dit, j'ai remarqué que tu ne manges pas l'aumône et là, maintenant, cette fois-ci, je t'ai apporté des dates en cadeau. Et il remarque que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors a pris ses dates et a aussi demandé aux compagnons de manger avec lui. Il dit, voilà le second signe, il mange donc les dons. Après cela, il vient retrouver le prophète, mais il le trouve au Baqi al-Raqad. Il le trouve assis là, il est en train d'enterrer un de ses compagnons et il avait sur lui donc deux toges. Il dit, je viens, je salue le prophète, il n'est toujours pas encore musulman, il cherche. Et il dit, à ce moment, je commence à essayer d'aller derrière lui pour essayer de voir le fameux sceau de la prophétie qui est derrière là. Et puis, il dit que j'ai remarqué que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a remarqué que j'étais en train de chercher quelque chose. Alors à ce moment-là, c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé. Donc il dit, j'ai pu remarquer sur son don, donc le sceau de la prophétie qui est entre ses épaules. Il dit alors à ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu donc que j'avais bien remarqué cela, il l'a regardé et il dit alors à ce moment-là, je me suis jeté dans les bras du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai embrassé, je me suis mis à pleurer. Il l'a, il l'a, il l'a, radiallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quand tu as vraiment, vraiment, la petite leçon qu'on pourrait, c'est quand on a cherché à bien connaître quelqu'un, on ne peut que l'aimer et on ne peut que pleurer lorsque normalement on entre profondément dans la vie de cette personne-là. Et regardez tout le sacrifice qu'a fait Salman, radiallahu alayhi wa sallam, pour arriver donc à trouver cette personne qui va lui ouvrir donc la voie de la réussite. Et puis il termine, il dit, à ce moment-là, il m'a ordonné donc de rester avec lui. Il dit alors, j'ai terminé, le prophète Asma'i Afouan, il lui dit, raconte ton histoire, parce qu'il a raconté d'abord au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelques compagnons, puis il dit, raconte-la aussi aux autres. Et à ce moment-là, il dit, ils étaient tous étonnés, ont exprimé leur joie. Il raconte aussi, Salman radiallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était encore, entre guillemets, il a encore l'esclave. Et donc, il va y avoir un rachat, 300 palmiers et de l'or, Chomsky. Et encore, les conditions sont très bizarres. On raconte dans une des versions qu'il fallait apporter des petites, comment on appelle les tout petits palmiers, on dit une souche, pas une, quand ils sont encore tout petits en français, une, comment on appelle ça quand c'est encore la toute petite plante qu'on va mettre, il n'y a pas de jardinier ici, oh allô. Une pousse, voilà, une pousse, non c'est juste, c'est une pousse, pas la pousse. Et subhanallah, il dit, ouais c'est une vieille van, mais elle marche souvent. Il dit donc, on a dû apporter ces pousses et il dit, c'est même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a donc planté toutes ces pousses et, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté de la taille d'un oeuf, mais en or. Et il lui a dit, va chez ton maître et tu lui donnes ceci. Et il lui dit, ça va, il lui dit, va chez ton maître, tu lui donnes ceci et tu verras. Et à ce moment-là, il a été donc libéré. Je termine, parce qu'il a dit 5 minutes, donc je termine. Et puis il a dit, donc la bataille du fossé, c'est lui qui a apporté la fameuse idée, vous vous rappelez, c'était des techniques de bataille connues chez les Perses, les Arabes n'étaient pas habitués avec cela. Ça va donner, la bataille du Khandaq, très très grande réussite, les musulmans vont être protégés à ce moment-là. Et rappelez-vous aussi, à Médine, il va être aussi, c'est cité dans les biographies, il va être le meilleur ami inséparable de Abu Darda, radiallahu anhu. Ça aussi, ça nous laisse une leçon, le choix de l'ami et l'ami avec qui est-ce qu'on va terminer donc sa vie et avancer dans sa vie et apprendre avec cette personne. Pourquoi ? Parce que ça tombait bien, Abu Darda, radiallahu anhu, était quelqu'un de 13 à 7 et justement, c'était aussi un peu le caractère de Salman, radiallahu anhu. Aussi pour terminer, sous le califat de Omar, radiallahu anhu, on va lui confier le poste de gouverneur, mais qu'est-ce qu'il va faire dans le Madian, côté perse, mais il va refuser donc ce poste. Aussi, Hicham, radiallahu anhu, il rapporte que le salaire de Salman était de 5 000 dirhams. En ce temps-là, c'est immense, mais tout le monde est unanime de dire qu'il n'en prenait rien et il préférait manger les fruits de son labeur. Voilà pourquoi on étudie, voilà pourquoi est-ce qu'on apprend. La main qui est au-dessus est meilleure que celle qui est en bas. C'est très, très important. On bouge, il y a Shabab, comme a dit alors le frère Marouane, voilà, on apprend, on étudie, on avance. Il faut qu'on excelle. Wallah, c'est très, très important et vous verrez cela plus tard avec vos enfants. Et moi qui est dans l'enseignement, puisque je travaille encore dans l'école où je suis, je le vois avec les élèves. Wallah, ceux qui n'ont pas pu être suivis par leurs parents et que les parents soient adhérés, je le vois, les pauvres, ils pataugent, ils vont au stage, ils n'arrivent pas à tenir, ils reçoivent des ordres, ils n'arrivent pas à écouter. C'est très, très difficile. Ceux qui parmi vous sont dans l'enseignement savent de quoi je parle. Et on espère que ce genre d'institut aussi fera son possible pour inculquer donc un tas de valeurs à ces jeunes. Parmi les belles paroles, Ben Salman, parce que ça touche l'institut, il dit, et c'est dans Jami' al-Bayan al-Ilim, il dit, radiyallahu anhu, une science qu'on ne divulgue pas est semblable dans le bien tant que les derniers prendront la science des premiers. Et s'il venait que les premiers disparaissent avant que les derniers prennent la science des premiers, alors les gens se trouveront en perdition. Siné Cheddarimi. Tout subhanallah. Nous, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que les derniers insultent les premiers. Allez, sur Internet, vous verrez. Par exemple, moi qui vous parle, je suis un égaré, j'égare Abu Anasoui, je crois qu'il est déjà dans la liste de Jahannam. Lui, il est déjà loin, on ne sait même plus où il est. D'autres ont disparu. On en parlait tout à l'heure. Wallahi. C'est des musulmans qui parlent. Encore quand c'est un non-musulman, c'est une fierté. Qu'un non-musulman me traite d'eux, wallahi, c'est une fierté. Pas de souci. Mais qu'un musulman sur Internet, sur Nassima, je ne sais pas où ils ont mis. Ah, vous êtes aussi loin qu'Allah vous remonte des bafons de l'enfer. On est beaucoup à devoir remonter. Mais c'est des réalités. C'est des réalités. Petite parenthèse, j'ai des personnes que j'ai eues à la conversion qui n'étaient pas musulmans. J'ai aidé à 50 000 questions. J'ai répondu à leurs questions. Je les ai aidés. Ils sont convertis à l'issam. Parlez d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je leur ai appris la prière, les ablutions, mais des heures et des heures et des heures. Et maintenant, c'est eux qui mettent en garde sur Internet. Ne l'écoutez pas, c'est un égaré. C'est la vie. Wallahi, je suis content pour lui. J'invoque Allah pour lui. Wallahi, je lui envoie des messages. Ça l'énerve. Mais je lui envoie des messages. Je lui dis, je t'aime. Wallahi, je sais, il s'énerve. Wallahi, comme ça, je t'aime. C'est comme ça qu'on doit être. Pour que nos enfants voient ce genre de réaction et que plus tard, ils ne fassent pas comme font certains. Et pour terminer, il dit, il dit que la science est vaste. La vie est courte. Il y a les jeunes. La science, elle est vaste. Mais la vie, elle est courte. Alors prends de la science dont tu as besoin pour ta religion et laisse le reste. Tout ça pour vous dire j'ai encore d'autres paroles. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que faites attention à ceux qui se tapent tous les petits détails, qui rentrent loin, alors que la base n'est même pas encore bien structurée. Faites attention. Wallahi, commencer de cette manière-là et à les jeunes, ça ne donnera rien et vous arrêterez très, très vite ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Donc, il y a encore quelques leçons, mais le principal, si on a déjà retenu un petit peu ce qu'on vient de vous dire, c'est déjà bien. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous protège. C'est toujours un plaisir de rencontrer le public français. Barakallahu feikoum. Et continuez, donc, incha'Allah, à supporter tous ces projets. Vous enverrez les bénéfices le jour du mois dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada